Oulà j'entends des bruits Est-ce que vous entendez des bruits bizarres ? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà ? Ah oui il y a quelqu'un ou oui vous entendez des bruits bizarres, je vois l'ami Eric qui est déjà là. On te voit bien, elles sont nickels. Eh bien écoute merci à toi parce que moi j'avais un espèce de retour de bruit d'industrie de machine comme si j'étais dans Charlie Chaplin. Donc les temps modernes c'était un peu bizarre. Mais bon tant mieux si vous m'entendez bien et que l'image est nickel on est parfait. On est parfait et on est à l'heure, on a même une minute d'avance 18h et 17h59. On va commencer tranquillement. Je ne sais même pas comment on voit le nombre de spectateurs sur Twitch. Alors je sais qu'il y a Eric parce qu'il m'écrit dans le chat donc c'est déjà bien. On est au moins deux, moi et lui. Donc c'est cool. C'est cool mais je ne sais même pas où je vois en fait. Je ne vois même pas en fait où le nombre de spectateurs. Eh bien ce sera un mystère pour moi. Ce sera un mystère pour moi. J'imagine que quelqu'un va me l'apprendre. Bref, on va démarrer. On va démarrer. Donc comme je l'ai annoncé, un premier live Twitch en fait c'était pour vous faire découvrir un petit jeu coup de cœur. que j'ai reçu en version boîte la semaine dernière il me semble. Donc GB Corp. Alors avant on va quand même parler un petit peu de l'histoire de ce jeu. On ne va pas juste l'ouvrir. Donc GB Corp. Comme vous pouvez le voir sur la boîte qui a été réalisé par Dr Ludos. et qui est donc édité par Yastouna. Donc Dr Ludos, quelqu'un que je connaissais assez bien. Assez bien, enfin assez bien, on a déjà parlé. On l'a déjà invité à la radio dans Campus Midi Multimedia sur Radio Campus. Donc le mercredi midi. Et du coup qui avait déjà fait plusieurs jeux Game Boy avant. Shipp it Up. Qui était un jeu avec un mouton qu'on devait accrocher avec du velcro pour monter en hauteur. Et DMG Dils Dometsch qui lui était plutôt un Beats and Mauls. C'est avec ce jeu-là d'ailleurs que je l'avais découvert. Un jeu plutôt sympa où en fait la Game Boy va fêter son anniversaire. Et en fait les autres appareils portables. Alors il y avait du Tamagotchi, il y avait de la Game Gear, il y avait du portable, il y avait un peu de tout. L'empêchait du coup d'aller à son anniversaire. Donc c'était plutôt sympa aussi. Et du coup j'en étais plutôt dans du Beats and Mauls. Et en fait en septembre dernier, il me semble que c'était en septembre. Je vois un Kickstarter passer sur la page de Yastouna. Alors les deux autres jeux sont également édités par Yastouna. Je vois un Kickstarter passer sur la page de Yastouna qui explique qu'il va y avoir un jeu de Dr Ludo. Donc déjà ça m'intéresse. Et surtout que le jeu va avoir une feature assez particulière. Parce qu'en fait, selon le matériel avec lequel vous allez jouer au jeu, ce sera en fait un élément de gameplay. Partant de là je me dis comment c'est possible. Et du coup je me rends sur la page du Kickstarter. Et bien ce qu'on va faire ensemble aussi, puisqu'elle est encore dispo. Alors je pense que si je fais ça, vous allez avoir accès à mon bureau. Alors est-ce que vous voyez bien du coup la page du Kickstarter ? Je ne sais pas, j'espère en tout cas. Et du coup, je tombe sur cette page effectivement, maintenant qu'elle est complétée, puisque je crois que c'est terminé en octobre. Où en fait on nous explique qu'effectivement, on allait avoir ce genre de jeu. Et en fait, selon le matériel que vous utilisez, ça va afficher la console utilisée. Par exemple là, vous êtes sur une GBC. Et bien il n'y a que la GBC qui va travailler. Parce que le but du jeu en fait va être de faire de l'argent. C'est GB Corp, donc c'est GB Company, on peut dire. Donc une entreprise, vous allez employer des Game Boy sous toutes leurs formes du coup. Donc je trouve le concept vraiment pas mal. Je le finance, comme vous pouvez le voir, il y avait différents financements. Donc moi je le finance pour avoir la version boîte. Sachant que j'étais en pleine sortie de vision Game Boy. C'est un peu compliqué pour moi de mettre plus. Mais sinon les éditions supplémentaires qui étaient du coup les éditions Deluxe. Comme vous pouvez le voir qui est assez folle aussi. Et surtout l'édition exclusive qui se compose quand même d'un fauteuil pour votre Game Boy. D'un range cartouche et d'un bureau. Elle était vraiment dingot. Mais je n'avais pas la place ni les moyens. Donc voilà, partant là, du coup je finance le Kickstarter pour la version boîte. Donc celle-ci. La classique on va dire, la version classique. Et du coup je le reçois la semaine dernière. Et ce ne sera pas un unboxing, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà joué. Donc ce ne sera pas une surprise pour moi. Mais c'était surtout pour vous faire découvrir. Salut fait, je n'avais pas vu. Et bien tiens comme j'expliquais, je fais découvrir du coup. J'ai des cordes que tu dois connaître. Ce n'est pas moi qui va t'apprendre des choses sur la scène homebrew je pense. Et bien si vous voulez on est parti. Alors je vous montre. J'ai quand même le premier live Twitch. Mais quand même, on a essayé de faire les choses bien. Et du coup, voilà. Vous allez découvrir l'écran que j'ai fait. Alors est-ce que vous voyez bien l'écran avec toutes les caméras ? Parce que vous avez vu, j'ai mis des moyens exceptionnels dans ce live. Vous avez une caméra principale. Vous avez la Game Boy Caméra. Parce que vous voyez, ce n'est pas truqué. Ça bouge vraiment. Et vous avez du coup une troisième caméra. Du coup, qui va filmer l'ouverture de la boîte. Ah, la Game Boy Caméra. Mais oui. C'était évident que j'allais mettre de la Game Boy Caméra dans ce live. La question ne s'est même pas posée. Je me suis plus posé la question pour la webcam en HD. Que pour la Game Boy Caméra. Et il faut savoir que ma caméra qui filme du coup. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est une caméra Ubisoft. Donc on est vraiment dans le jeu vidéo à fond. Je ne pouvais pas faire plus. J'ai essayé. Je ne pouvais pas faire plus. Bref. Eh bien, allez, on est parti. On est parti du coup pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Cette boîte. Alors je ne sais pas si Eric va rester. Parce qu'il me semble qu'il voulait faire lui se garder la surprise pour un unboxing. Donc Eric, si tu pars, garde la surprise. Donc déjà, quand vous ouvrez la boîte. Vous avez un badge. Je me suis dit, c'est plutôt l'étrange. Qu'est-ce qu'un badge à Eric qui reste ? Il est tellement impressionné par le déploiement de moyens de ce live qu'il a décidé de rester. Donc vous avez un badge. Je me suis dit, qu'est-ce que vient faire un badge là-dedans ? Bon. Après, vu que c'est une compagnie, je me suis un peu douté à quoi ça allait servir. J'ai mis une deuxième source de lumière. On va voir si vous préférez. Ou si on voit mieux, on verra peut-être mieux avec la deuxième. Je vais peut-être laisser la deuxième. Essayez de ne pas courir avec mes gros doigts. Hop. Donc vous ouvrez la boîte, qui est d'une très bonne qualité. Alors je vais te préciser d'ailleurs, parce que je l'ai enlevée pour gagner un peu de temps. Mais il y a également la Crystal Box, qui est de très bonne qualité aussi. Qui est vraiment un plastique vraiment rigide. Donc vous ouvrez la boîte, qui est déjà très bien faite. Alors je précise quand même, la boîte, elle n'est pas faite comme les boîtes d'époque. Là, je vous ai ramené. Je vous ai ramené, non, c'est à moi. Enfin, c'est moi qui ai fait le jeu. Disons Game Boy, pour que vous puissiez comparer. Donc là, vous savez, vous avez le croisillon comme dans les boîtes d'époque. Et là, en fait, lui, il a choisi de faire une boîte à ouverture classique. Alors ce qui est pas mal, parce que ça peut avoir plusieurs avantages. Moi, je sais que je suis resté sur une boîte format d'époque. Parce qu'en fait, quand vous rentrez, alors là, je ne vais pas le refaire. On ne va pas le ranger tout de suite. Mais quand vous rentrez, en fait, souvent, la notice a tendance à accrocher dans le rabat du fond. Mais bon, c'est un détail. Et je vous avais, du coup, sorti une boîte d'époque qui est très mal refermée, au cas où, pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est cassé. Parce que là, la personne à qui je l'ai acheté avait remis du scotch. Ce qui était assez dégueulasse. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer la différence entre les différentes boîtes qui existent à la fois sur des vrais jeux et sur la scène Homebrew. Partant de là, on a donc l'insert en carton. Ça, c'est super intéressant, parce que moi, dans Dijon Game Boy, c'est un insert en plastique. Parce que je n'avais pas été satisfait de mes tests sur l'insert carton. Et celui-là, il est super costaud. Donc, j'ai contacté un fret de Yastuna. Et voilà, bon, bref, on verra si j'utilise du carton pour éventuellement le ou les prochains jeux que je ferai. Mais vraiment, j'étais surpris par la qualité, parce qu'elle est vraiment rigide. Enfin, l'insert est vraiment rigide, donc c'est super cool. On commence par quoi ? La cartouche, la notice ? Allez, on va commencer par la cartouche. Qui est une très belle pièce aussi. Alors, déjà, vous avez un petit sticker supplémentaire. Alors, c'est pareil, un sticker qui est d'une qualité, là, vous ne pouvez pas le sentir forcément à travers la caméra, mais qui a vraiment un petit relief. Donc, vraiment un sticker très sympa. En plus, vous avez vu, il y a l'aspect, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça l'aspect arc-en-ciel. Et du coup, la cartouche, pareil, c'est assez folle. Donc là, la cartouche, qui n'est pas classique, on va dire, qui est justement faite pour se démarquer. Et du coup, la PCB à l'intérieur, qui a carrément le logo de Yastuna. Je vais vous rapprocher ça de la caméra, j'essaye de ne pas mettre un gros coup dedans. On est quand même sur de l'Ubisoft, même si je ne veux pas dire qu'Ubisoft font des choses de piètre qualité. Mais voilà, donc franchement, une cartouche très sympa, une PCB très sympa, le côté cartouche transparente, c'est ouf. Du coup, ça permet de voir le logo, parce qu'il y a deux logos, sur un devant et un derrière. Déjà, rien que ça, moi, j'étais refait par rapport à ce jeu. Donc ensuite, j'ai ouvert, mais je n'ai pas tout ouvert. J'ai laissé en plastique ça pour le moment, et du coup, j'ai vu ce petit livret confidentiel. Pareil que je n'ai pas ouvert. On peut quand même regarder ce qui se passe dedans, je l'ouvrirai peut-être tout à l'heure. Et je pense que c'est les objectifs à remplir dans le jeu. Avant de passer à la notice, je vous montre quand même cette petite planche de stickers. Pareil, qui est franchement très sympa. Là, je vois Eric qui dit la caméra des limpas crétins. Alors, figure-toi, ce n'est pas la caméra des limpas crétins, la webcam que j'utilise d'Ubisoft. C'est la caméra du jeu de fitness de la Wii, si tu veux tout savoir. Intéressant. Mais revenons sur la Game Boy et les Game Boy, parce que vous voyez, en fait, sur la planche de stickers, vous avez toutes les Game Boy que vous allez pouvoir utiliser, du coup, pour jouer au jeu. Donc, vous avez la classique, la DMG, la Color, la Pocket, l'Advance, l'Advance classique, mais vous pouvez utiliser une SP, ou les deux Super Game Boy. Donc, franchement cool. Et vous avez même une petite dédicace. Je vais bien te demander, d'ailleurs, si c'est Dr. Ludo qui dédicace, ou si c'est Yastuna, mais bon, le mystère restaurant entier jusqu'à temps qu'ils me le disent. Et ça, en fait, le design, j'ai demandé aussi qui l'avait fait, parce que ça m'intéressait, et c'est quelqu'un qui s'appelle Nabucco. Alors, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, à vrai dire, je ne vais pas demander. Mais franchement, les designs sont super sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les petites Game Boy avec leurs petites mains qui vont aller bosser, je trouve ça super cool. Bref, on peut passer à la notice. Une notice qui est en format livret. Qui est en format livret. Je vois que les gens se connaissent dans le chat. Avec, du coup, une mono-agrafe. Alors, j'ai trouvé ça assez bizarre. Il l'a déjà fait. Moi, j'ai Asteroid Chaser de chez lui. Et il l'a déjà... Alors, de chez lui, de Yastuna, pas de Dr. Ludo. Il l'a déjà fait comme ça. Je trouve ça... Alors, vous voyez, c'est une histoire de coup. Mais je trouve ça intéressant. Parce que moi, du coup, sur mon livret dans Dijon Game Boy, vous n'avez pas d'agrafe. Vous savez, c'est un livret qui se plie. Je ne vais pas le sortir. Parce qu'on va rester sur GB Corp. Mais voilà. Il faut savoir, du coup, que tout ce qui est pliage, agrafage, ça coûte un peu d'argent dans la prod. Donc, à mon avis, il a préféré le mettre autre part que dans la notice. Même si elle est très sympa aussi. Et bien, on peut regarder ce qui se trame à l'intérieur. Alors, ce que je reproche un peu à la notice. Allez, on va dire le point négatif. Parce qu'il n'y en aura pas forcément d'autres. C'est en anglais. Donc, le jeu soit en anglais. Il n'y a pas vraiment de texte, comme on verra tout à l'heure. On va tester le jeu, du coup, sur console d'origine. Mais que la notice, il n'y a pas un petit onglet français. Franchement, Dr Ludo, c'est un gars de Montpellier. Yastouneau, c'est un gars d'Orléans. Ça aurait pu faire un petit effort. Une histoire de coup, j'imagine aussi. Forcément, vu que le jeu, je sais qu'il l'envoyait dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante. On en a parlé ce matin. Moi, je suis de Dijon, comme les gens le savent. Ou peut-être que certains ne le savaient pas. Et il faut savoir qu'à Dijon, je l'ai reçu. Après, des gens à Hong Kong et même aux Etats-Unis. Alors qu'il les a envoyés le même jour. Donc, je ne sais pas. Petit message à poste de Dijon. Vous n'êtes pas efficace. Bref. Allez, on part sur un outil. Je vous fais une petite traduction sommaire. Eh bien, vous êtes le nouveau manager de la GB Corp Company. Votre but va être de faire de la monnaie aussi vite que possible. Alors, souvent, les sociétés, c'est ça. Engager ou licencier les Game Boy qui sont vos employés. Ou vous pouvez changer leur batterie. Donc, il a même intégré le fait que les consoles perdent de la batterie. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Eh bien, ciao. Merci d'être passé. À la prochaine, j'espère. S'il y a un prochain live. Ça ne crache pas avant. C'est vrai, il paraît que je suis de Toulon aussi. Je l'ai appris aussi. Bon, il paraît que je suis Toulonais. Donc, vous pouvez aussi changer la cartouche de modèle de console. Pour augmenter leur revenu. Donc, en fait, c'est même un... C'est une feature qui vous permet d'accélérer le jeu. En fait, d'aller plus vite. Vous pouvez aussi relier deux consoles entre elles. Pour maximiser les profits. Alors, on ne le fera pas ce soir. Parce que je n'avais pas de câble de dispo. Et surtout, je n'avais pas de cartouche. Parce que j'ai pris la edition standard. Il n'y avait qu'une cartouche. Dans l'édition collector qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait deux cartouches. D'ailleurs, si vous voulez qu'on regarde autre chose sur l'édition collector. Alors, je finis le début de la notice. Si vous voulez relever encore plus de challenges. Il y a 10 buts additionnels à compléter dans le jeu. Amusez-vous. Et bien, parfait. On va continuer la notice. Mais je vous montre quand même. Parce qu'en fait, entre la version Kickstarter et la version qui est sortie, il y a eu quelques différences. Je vais quand même vous montrer. Je vais quand même vous montrer. Là, je suis sur la page de Burger Meister sur Twitter. Et en fait, lui a reçu l'édition Deluxe. Alors souvent, les éditions Deluxe, je ne l'ai pas précisé, elles sont assez folles chez Yastounin. C'est des vrais big box, encore plus grosses que des jeux PC d'époque. Et du coup, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc là, vous avez un petit porte-clés. Vous avez pareil, tout ce qu'il y a dedans. Ah, c'est vrai que je n'ai pas montré le livret. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Il y avait un livret aussi très sympathique. Avec tous ces prochains jeux, tous ces anciens, tous ces prochains projets. Donc c'était cool aussi. Vous avez encore un plus gros porte-badge, les stickers. Et du coup, vous avez un câble ligne qui était fourni, deux stickers et surtout deux cartouches. Donc ce qui vous permet effectivement de relier les consoles. pour maximiser les profits comme c'était marqué dans la notice. Et bien, on reprend la notice. Allez, on continue. Si vous n'êtes pas dormi, si vous êtes toujours là. Hop. J.K.M.N.I. Mais je le connais ce monsieur. Il me semble que je le connais, qui m'encourage pour mon premier live. Il me semble que je connais ce monsieur. Mais peut-être qu'il s'appelle Mathieu, mais on ne le dira pas. Aujourd'hui, on l'appellera. Alors, il connaît la suite. Comment jouer ? On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va y jouer directement sur console. Alors, je cache la lumière, ce n'est pas facile. Voilà. Donc là, vous avez encore comment jouer. Vous avez les contrôles avec encore les petits visuels du Game Boy qui sont quand même super mignons. Et vous avez même, du coup, des petites infos sur les consoles, ou en tout cas, les moyens de jouer en eux-mêmes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Une petite partie histoire, c'est succinct, mais quand même. Donc, la Game Boy, le Super Game Boy, l'année de sortie. Ça vous dit, par exemple, qu'il y avait des palettes de couleurs uniques. Vous pouvez jouer sur la Super Nintendo. Game Boy Pocket. Super Game Boy 2. La Game Boy Colors. La Game Boy Advance. En plus, ça vient, plus il y a de descriptif. Après, c'est vrai qu'il y a possiblement plus de choses à dire. Vous avez, du coup, une feuille qui récapitule, du coup, les objectifs à accomplir, du coup, pour terminer le jeu. Et, du coup, vous avez un rappel que c'était un Kickstarter avec le remerciement, du coup, des gens qui ont financé. Vous pouvez retrouver, côte à côte, en plus, Eric Caranto, qui est dans le chat, est fait, qui vient de nous quitter parce qu'il devait partir. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui a financé le jeu. Ça, c'est plutôt cool aussi. Et, du coup, vous avez les crédits. Voilà, on a fait le tour de la notice. On va peut-être se passer, du coup, sur un peu de gameplay. Je range un peu parce que j'en mets partout. Alors, tenez, vous pouvez aussi me dire dans le chat si vous voulez qu'on ouvre les petits goodies. Alors, ça, je pense que c'est vraiment les buts, vu que c'est confidentiel. Alors, les buts sont là. Alors, c'est vrai que c'est bizarre. Mais, en fait, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Si vous voulez qu'on l'ouvre, vous me le dites dans le chat. On l'ouvrira après, je n'y vois pas de soucis. Un jeu, c'est fait pour être ouvert. Alors, je range un peu mon bazar. Je reprends la cartouche. On va commencer par la mettre dans une Game Boy DMG. Hop, je vous montre qu'il n'y a pas de fiche. On est sur matériel d'origine. Avec écran IPS, quand même, pour que vous puissiez voir quelque chose. Et on va essayer de jouer. Alors. Musique by Crumel. Oui, ça, je ne l'ai pas précisé. La musique, c'est une musique libre de droit. Il me semble que je l'ai déjà utilisée dans ma première version de Dijon Game Boy. Donc, Crumel, c'est quelqu'un qui fait des musiques. Alors, à mon avis, une partie libre de droit, une partie non. Mais c'est quelqu'un qui fait des musiques sur Game Boy. Je ne me suis pas plus intéressé à ça. Mais son nom me parle. Donc, j'ai déjà soit récupéré des musiques à lui, soit utilisé. Avant de les changer. Donc là, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué au jeu. Mais j'ai effacé ma partie pour qu'on reparte de zéro. Donc là, en dessous, vous avez normalement un onglet pour reprendre votre partie. Ou pour l'effacer. Voilà, partant de là. Et bien, comme vous pouvez le voir, il y a déjà une Game Boy DMG. Donc, la classique qui est engagée. Qui est en train de travailler. Elle est déjà à 20 dollars. Et par contre, sa batterie baisse. Donc là, soit je vais lui recharger la batterie. En mettant 1 dollar avec le bouton A. On va attendre qu'elle soit à 50. Soit je peux l'augmenter de niveau. Puisque pour l'instant, elle est au niveau 1 avec 3 dollars. Donc par contre, ce qui la fera travailler plus. Soit je peux la virer si je considère qu'elle n'est plus productive. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'en plus, sur des consoles, tu utilises des piles. Intégrer le fait que leur batterie baisse. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc là, par exemple, on va lui augmenter le niveau. Voilà, donc là, on est passé au niveau 2. Donc l'argent continue de monter plus rapidement. Par contre, vous voyez, sa batterie baisse. Et du coup, pour la recharger, il faut que je mette encore plus d'argent. Puisque je suis passé au niveau 2. Donc là, je la recharge. Et ça continue d'augmenter. Ah, mais il y a même YesToNom. Et la pression arrive dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le dossier de financement financier, c'est la description de chaque action. Ben non, alors je ne vais pas l'ouvrir. Bien sûr que je veux garder la surprise. En plus, quand j'ai fait ma première partie, j'ai déjà validé. On va le voir après. On va le valider ensemble. On va valider le même. Ok, du coup, je l'ouvrais pour le moment. Alors, on va essayer d'engager une nouvelle console. Voilà. Et ben, j'ai engagé une nouvelle console. Alors, qui se trouve être une DMG. Mais ce n'est pas forcé. Voilà, par exemple, là, j'ai engagé une GBA. Alors, ça, c'est plutôt sympa. Parce que, justement, on va éteindre. Et on va s'allumer une Game Boy Advance. Pour voir ce qui se passe. Donc là, hop. Vous voyez, il n'y a pas de trucage. La cartouche, je la mets dans l'autre console. Alors, j'ai pris une SP. J'ai aussi une GBA classique. Mais je me suis dit que vous puissiez voir quelque chose, si c'est possible, avec ma caméra Ubisoft. Et voilà. Et en fait, quand vous allumez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, il y a le tableau des objectifs qui s'affiche. Et ça me dit bien que j'ai validé un objectif qui est le changement, du coup, de cartouche. Enfin, le changement de console pour utiliser la cartouche. Donc là, par exemple, j'ai un objectif sur les 10 de valider. On est reparti. Et du coup, là, pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de vous orienter ça pour pas que ça fasse trop reflet. Maintenant, c'est la Game Boy Advance qui va travailler. Et du coup, après, je peux continuer. Je peux continuer à m'engager. Là, il y a une Game Boy Pocket. Game Boy Classique. Donc là, j'ai réengagé une GBA. On peut toujours la faire monter de niveau. On va la faire monter de niveau avec le bouton B. Et voilà. Donc là, je suis déjà à 388. Allez, 400 dollars. Ça n'arrête pas d'augmenter. La richesse est à moi. J'aurais pu acheter l'édition Deluxe. J'aurais pu même financer le Kickstarter si je laisse tourner jusqu'à la fin de journée. Donc, il fallait le faire avant, en fait. Comme ça, on aurait pu tous financer le Kickstarter avec l'argent des jeux. Bon, alors du coup, c'est vrai que sur les objectifs, il y en a qui sont assez énigmatiques. Parce que celui-ci, le changement de cartouche par rapport à la console, ça allait. Mais par exemple, si je me base sur les petits livrets, The Expert. Alors, est-ce que c'est quand on a engagé toutes les consoles ? On peut faire des paris. Money is king. Alors, est-ce que c'est quand on dépasse un certain nombre d'argent ? Je ne sais pas, 500, 1000 dollars ? Je ne sais pas. Connecting people, ça, à mon avis, le dernier, connecting people, c'est quand vous connectez deux consoles avec le câble. Bref, on n'en dira pas plus. Mais je pense que c'est vraiment un jeu sympa. Donc, un jeu qui est vraiment dans l'esprit Game Boy. Je vais reprendre d'ailleurs la... Je vais reprendre la DMG que j'ai avec l'écran IPS. Comme ça, vous verrez mieux. Hop là. J'embarque ma caméra Ubisoft. Ah, mais il y a Alex aussi. Je n'avais pas vu. Alors, mon chat, je ne sais pas pourquoi, je vois deux messages. Alors, excusez-moi si j'ai oublié des gens. Salut Alex. Bah ouais. Bienvenue, bienvenue. Alors, eh bien, tenez. Donc là, on reprend. Eh bien, j'ai mes petites DMG qui, ça y est, vous voyez, qui sont en train de repartir travailler. On va les faire bosser quand même. Ce n'est pas parce qu'elles ont 30... On est quoi en 2023 ? 34 ans qu'elles ne vont pas bosser les DMG. C'est 64 maintenant. Enfin, bientôt. Et du coup, eh bien, tenez. On va regarder combien on peut en engager. Alors, là, on va prendre celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 9, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, est-ce qu'on peut en engager 80 au maximum ? Ou est-ce que je me suis gouré ? J'ai compté la première deux fois. Attends, c'est soit 81, soit 72, si je me suis trompé. Ça fait quand même beaucoup de consoles. Ça fait quand même beaucoup de consoles. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, quand on swappe la cartouche, il me semble que la batterie des consoles se recharge. Ah, il y a Stoodle qui est présent dans le chat qui nous dit que dans le jeu de cartes, il y a également une carte d'identité par console pour mettre dans le porte-badge. Donc, celui-là peut se déblisterer. On va le faire tout de suite. Alors, est-ce que ce sont les blisters qui sont inouvrables ? Je vais sortir, je vais sortir. Alors, ce n'est pas prévu. Je sors le couteau. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, c'est un couteau Game Boy. Voilà, c'est pareil. J'ai mis la Game Boy Camera. Si je n'utilise pas le couteau Game Boy, c'est bon quoi. C'est bon. Je l'ai dit, Alex, à Eric, s'il ne voulait pas rester pour l'unboxing, qu'il ne reste pas. Il a préféré rester. C'est quelqu'un de fidèle. Alors, on va essayer de ne pas les abîmer quand même. La musique est très sympa, mais très entêtante. Mais c'est bien, ça fait partie de l'esprit Game Boy. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Je ne pense pas. Je n'ai pas un setup avec le micro. C'est directement mon ordinateur qui enregistre les sons. A priori, vous m'entendez. C'est déjà bien. Alors, ça, c'est ce qu'on voyait. Ah, mais oui ! Super, ça. Alors, je suppose qu'on a une carte par console. Mais oui ! Super Game Boy. Il y a même le poids et tout. Alors, pas de batterie, forcément. Ok, donc là, il y a les dates de sortie. Il y a les tailles. Il y a le nombre de batteries. Mais c'est super, ça. C'est super. Et du coup, bah ouais, du coup, maintenant, je vais être obligé de me balader même chez moi ou dehors avec le petit porte-badge. Du coup, pour montrer que je fais partie de la GB Corp. Pas le choix. Alors, vu que je suis très mauvais à ça, même si des badges, il faut savoir que j'en ai vendu par paquets, mais parce que j'étais responsable de papeterie lourde avant. Donc, des paquets de badges, j'en ai vendu, vous ne pouvez pas imaginer combien. Je ne sais toujours pas les mettre à l'endroit. Et je n'arrive toujours pas à les glisser. Hop ! Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, moi, je fais officiellement partie de la GB Corp. Donc, voilà, c'est la classe. Alors, je ne vais pas l'épingler si je fais des trous dans mes habits. Eh bien, nickel. Franchement, ouais, je suis bien content d'avoir des blister ça avec vous, du coup. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Hop ! Eh bien, nickel. Nickel. On a fait le tour du jeu. Vous voulez... Il y a même Turc 182 qui nous regarde d'Espagne, alors. Si j'ai bien suivi, il va me répondre. Ouais, ouais, les cartes, c'est vrai qu'elles sont belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Eh bien, ça devient un live international. Moi, je pensais faire un petit peu d'événements en mettant ma Game Boy Caméra du coup, sur un live. Mais non, j'ai même des espagnols, enfin, des franco-espagnols. Mais bon, citoyens du monde, avant tout. Donc, voilà. Je ne sais pas, vous voulez voir. Tenez, par exemple, là, mes consoles, elles sont vides. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, on va les recharger. On va les recharger. Hop ! Alors, je suis bête, parce que je pourrais swiper. Alors, j'avais aussi une Game Boy Color, mais je pense que vous n'allez rien voir parce que l'écran, c'est un écran classique. Enfin, c'est l'écran d'origine. Donc, on va peut-être rester, vous avez compris le principe, de toute façon. Mais, du coup, voilà. Oui, je n'ai pas montré, du coup, on peut aussi faire start et select. Et du coup, relancer, relancer, du coup, la save. Donc, ce que je ne vais peut-être pas faire, je vais voir. Je ferai peut-être une vraie partie où je suis concentré pour maximiser les profits. Après tout, c'est presque Wall Street dans ta Game Boy. On est presque à ce niveau-là. Donc, voilà. Et bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre. Soit on passe, du coup, sur une petite conclusion sympa, soit, je ne sais pas. Dites-moi si vous voulez que je continue de jouer. Vous me dites ce que vous voulez. Je vous laisse me dire ça. Ouais, je chante aussi. Je suis un peu multi... multi... Je ne trouve pas mes mots. Je chante, mais je ne trouve pas mes mots. Non, on va peut-être se passer par une petite... on va peut-être passer sur une petite conclusion. Ah, mon décor de derrière, peut-être que tu parles. Eh bien, alors, mon décor, il faut savoir que je suis en plein tournage, du coup, de ma vidéo sur Game Boy Printer. Donc, finalement, c'est mon décor de la vidéo. Donc, il s'est retrouvé là par hasard. Mais si tu aimes bien, voilà, il y en a d'autres sur le côté. Tu verras quand je... quand je... quand je... je mettrai enfin cette vidéo en ligne. Je n'ai pas de Game Boy Pocket. Je n'en ai pas en ma possession. c'est un... voilà, je fais mes... je fais mes adieux au monde de la Game Boy en annonçant ça. Je n'ai pas de Game Boy Pocket en ma possession. Et sinon, pour avoir le jeu, eh bien, justement, je voulais y venir dans la conclusion, en fait, pour avoir le jeu. Je vous montre ça tout de suite si j'arrive à changer de fenêtre. Fais-je y arriver ? Voilà, on passe sur le site de Yastuna. Donc, le site de Fred, d'Yastuna. Je ne sais pas si vous voulez qu'on dise son prénom. Je sais que Dr. Ludo ne veut pas qu'on le dise, donc je ne le dirai pas. Mais, donc là, vous avez accès, du coup, au site. Donc, comme je disais tout à l'heure, ou que je ne sais même plus si j'ai précisé, qu'il fait du développement Lynx également, je ne crois pas. J'ai oublié dans la présentation de dire qu'à la base, même, il est développeur Lynx et qu'il s'est mis à la Game Boy et à l'édition, du coup. Avec, bah, tonnery, par exemple, avec de très belles Big Box, comme celle-ci. Édition Deluxe. Je ne sais pas si on doit dire Big Box quand on sort du PC. Et du coup, si vous voulez le jeu, tout simplement, hop, regardez, il est là. Il est là avec les autres jeux de Dr. Ludo, du coup, qui sont, comme je disais tout à l'heure, DMG Deals Damage, donc le petit Beats and Maul, mais qui est vraiment cool. Il est vraiment dur, vers la fin, c'était assez costaud parce que vous avez plein de méchants qui veulent venir prendre la place de la Game Boy qui arrive, vous voyez. Donc, vraiment, sur la fin, c'était assez costaud, mais je l'ai fini. Je l'ai fini. Je ne l'ai pas en version boîte, par contre, j'ai dû l'acheter sur It, il me semble, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire à Fred, il va se tenir sinon il va venir comme dans DMG Deals Damage, je me cassais la gueule. Vous avez Ship It Up et du coup, vous avez GB Corp. Donc, la version boîte, la même que moi j'ai parce que les autres étaient uniquement destinés au Kickstarter. Essayez de le contacter, s'il lui en reste quelques-unes, je pense qu'il vous les vendra avec plaisir. C'est quelqu'un d'assez sympa quand même. Et du coup, vous pouvez même choisir la couleur de la cartouche. Donc, vous pouvez vraiment tout choisir. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et du coup, vous avez, tenez, pour qu'on est là, on a son prochain projet qu'il a mis en précommande quand avant-hier, il me semble. Alors, s'il est toujours dans le chat, il pourra nous préciser. Quand je suis en train de regarder ma page, je ne peux pas vous voir en fait, parce que, enfin, je ne peux pas voir le chat, donc je vous répondrai à tous les messages après. Donc, le Nightmare, le 9ème roi, je le traduis, par Elvis. Alors, par exemple, Elvis, j'ai vu son nom, je sais qu'il a fait d'autres jeux avant, mais je ne sais pas qui c'est. Si tu peux nous le dire dans le chat, si c'est un français, si c'est un étranger, le pays d'où il vient. Et je sais par contre que c'est un projet GB studio, du coup. Donc, vraiment cool et ça a l'air destiné à la Game Boy Color. Je ne sais pas si c'est uniquement Game Boy Color. Pareil, il va nous le dire si je veux Game Boy Color. Alors, je pense que ce n'est pas l'isite sur une DMG. Ça me fait toujours mal. Ça me fait toujours mal à mon petit cœur. Mais du coup, voilà, le prochain projet qui est déjà en précommande, donc vous pouvez y aller. C'est déjà commandable. Alors, c'est un auteur philippin. Ah, c'est un auteur philippin. Ah ouais, mais c'est d'accord. OK. Et aux Philippines, alors, question bête, ils ne voyaient pas de supériorité occidentale, mais ils avaient la Game Boy aux Philippines. Parce que je ne sais pas, je sais que son territoire ne s'était pas forcément distribué. Mais cool. Cool. Je remonte un peu le chat. Les jeux Yastuna sont vraiment sympas. Pourquoi personne ne m'avait parlé de ce site ? Mais oui, il a fallu mon premier live pour que les gens le découvrent. sinon, c'était un site inconnu. On était presque dans le dark web avant que j'en parle. Donc, la carte, les preuves d'autocollants. Donc, vous voyez, il y a encore des choses. Si vous l'achetez rapidement, j'ai envie de dire, vous avez encore des petits goodies qui ne seront plus dispo par la suite d'après ce que je comprends. Jeux GBC, c'est un autre jeu sur DMG, un mini club de Castlevania jouable avec un PNG. D'accord, OK. Donc, il y a quand même un autre projet sur DMG. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. J'ai plusieurs Game Boy Color. C'est juste que je n'ai pas d'écran. En fait, je n'en ai aucune dont l'écran a lâché. Donc, j'y joue encore à l'ancienne. Sur Dijon, en hiver, on a le soleil 2 heures par jour, mais c'est presque 2 heures sur tout l'hiver. Donc, c'est un peu compliqué de jouer à la Game Boy Color. Je plaisante, bien sûr. Oui, par contre, oui, ils devaient même fabriquer la Game Boy aux Philippines Turquoies. Exact, oui, ça, c'est fort possible parce qu'il y a eu plusieurs générations de Game Boy et il me semble qu'on le voit avec les vis. Il me semble qu'il y a eu des vis Philips et une fois que les vis avaient changé, c'était un autre pays, il me semble. Je vous dis ça, je vous dis peut-être des grosses conneries, mais ce n'est pas grave. Vous me corrigerez. Sur Analog Pocket, oui, alors c'est l'idéal, qui n'a pas le prix d'une Game Boy Color. Maintenant, les prix ont tellement augmenté que c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas acheté de console, à part des consoles que j'ai restaurées et qui faisaient vraiment pitié que j'ai acheté à Streets of Cache, qui étaient dans un état déplorable. Elles étaient carrément moisies dedans. Je ne sais pas comment les gens ont fait ça, mais voilà, donc cool. Si on a fini, alors avant de finir, je vais quand même, on va reprendre la caméra principale parce que l'heure est grave. J'ai essayé en fait sur mes lives de donner mon avis et de noter les jeux. Et pour ça, je dispose d'un matériel exceptionnel. je dispose en fait de trois Game Boy Caméras, une verte, une jaune et une rouge. À savoir que si c'est rouge, ce sera carton rouge, le jeu est nul, il n'y a rien à sauver. Si c'est jaune, c'est que le jeu est passable, mais on peut encore faire des efforts, on va dire que je le conseille aux amateurs du genre. Et si c'est vert, c'est 100% validé, vous pouvez y aller avec les yeux fermés. Vous me dites dans le chat ce que vous pensez que je vais voter. Je suis vraiment quelqu'un de très méchant, il faut le savoir. Donc à votre avis, petit pronostic. quelle note va avoir GB Corp. Leur est grave. Vert, car il y a le développer en chat, je ne me laisserai pas influencer, je resterai impartial. Je vais peut-être éteindre la lampe là d'ailleurs, parce que leur est grave, ce n'est pas le moment de l'art de la lumière. Je ne sais pas. Les amis, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le développeur, il n'y a que l'éditeur. Le développeur, il n'était pas dispo ou alors la pression était trop forte et il ne voulait pas voir son jeu jugé. Eh bien, les amis, pour moi, ce sera forcément vert, il n'y avait pas de suspense. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout de l'art financé. Vraiment, un concept, enfin moi, quand j'entends le concept, je me suis dit mais c'est génial. Moi, j'aime même tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, tout ce qui révolutionne un peu, soit les consoles, soit une époque. Et en fait, là, ça n'a pas été utilisé à l'époque. Alors finalement, je pense que ça aurait été assez simple à utiliser pour Nintendo ou même un autre éditeur parce qu'en fait, c'est vraiment la reconnaissance du lancement de la cartouche qui est utilisé pour implémenter un nouveau gameplay en fait. Et du coup, c'est vraiment cool et du coup, en plus, ça correspond vraiment à l'esprit des jeux Game Boy, les petits puzzles games, les jeux où finalement, il n'y a pas, on ne va pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il y a plein de choses à faire. Vous voyez, on peut recruter plein de consoles, il faut tout gérer quand on a tout recruté. Ça doit être un bordel pas possible mais vraiment, le bon concept pour la bonne gamme de consoles, c'est finalement vous utilisez toutes les consoles de la gamme. C'est ça qui est assez fou et vraiment, je ne regrette pas et vraiment, la qualité est là en plus, que ce soit vraiment la boîte, la notice, le petit autocollant, voilà, il n'y a rien à acheter. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. J'espère que ça ira à tous. J'espère que si du coup, le développeur revoit la vidéo plus tard, il sera satisfait de ce live avec un matériel ma foi assez sommaire mais j'espère qu'il aura été efficace. Et puis, tu n'as pas testé les autres consoles, tu es arrivé trop tard, j'ai testé avec la SP, avec la Advance en fait parce qu'il ne reconnaît pas si c'est une Advance ou une SP parce que ça doit être le même code au démarrage, je pense. on le laissera répondre s'il veut répondre à ça mais je pense que c'est ça. Et si, j'avais engagé des DMG et des SP mais en fait, si je teste sur les autres consoles, vous ne verrez rien vu que je suis en écran non rétro-éclairé, je n'ai pas changé les écrans. Mais si, j'ai fait la DMG et la SP et ça fonctionnait parfaitement. Que demander de plus ? Que demander de plus ? On va se quitter les amis, j'ai prévu à peu près jusqu'à la demi donc il est 36, on est bien pour découvrir un jeu finalement assez complet et si vous voulez revoir d'autres jeux ou d'autres choses, vous me le dites et puis il y aura d'autres lives, il n'y a pas autre chose. Moi ça me plaît de vous réagir en direct dans e-live avec des gens sympas. Côté GB, les ADN, CNB, SP sont identiques. Oulala, il va trop vite, il y a trop de gens qui regardent. Par contre, un jeu GBH pourrait sûrement faire la différence. Ok, d'accord. Ok, comme sur Pocket et Lightway, donc la Game Boy Light, on va dire la version Pocket sortie uniquement au Japon qui a un écran rétro-éclairé un peu turquoise, vert. Ok, d'accord. Ok. Ah, alors, oui, là il y a Alex qui pose une question. Le concept est extra, c'est pas possible en version numérique de tester avec d'autres consoles. Je pense que c'est possible via émulateur si tu changes. Par exemple, on va prendre un émulateur assez connu BGB, tu peux changer la color, la SP, donc je pense que tu peux le faire et d'ailleurs, il y a Yasuna, Fred, qui nous confirme que sur la Pocket, on peut faire plusieurs consoles. Donc c'est... Ouais, et puis Eric qui me confirme sur BGB que c'est possible. Donc oui, la ROM, si je dis pas de conneries, est disponible sur Itch à la banque, si je dis pas de bêtises. Là, il y aura peut-être que Dr Ludo qui pourra nous le dire, mais franchement, vu la qualité de la version boîte, les gars, on était à 50 euros, je crois, il y a peut-être les frais de port, mais bon, pour du jeu en boîte comme ça avec cette qualité, franchement, il se rince pas, il se rince pas, il fait pas de l'argent sur votre dos. Contrairement à vous qui allez faire de l'argent avec les Game Boy à l'intérieur du jeu. Réfléchissez bien à ça. Peut-être qu'un jour, on paiera avec l'argent de GB Corp dans la vraie vie, tel des bitcoins. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, et je testerai bien quand même cette histoire avec les deux consoles reliées. Alors je testerai moi et je vous dirai si ça fonctionne, a priori, il y a eu de la bêta test. Donc la version démo est seulement dispo et gratuite. Bientôt la version finale rentre sur Itch avec le succès, avec les succès, pardon, et le mod link. Ouais, mais je vous dis franchement, enfin bon, si vous avez les moyens, après, c'est pas évident pour tout le monde, forcément, mais la qualité est là. Donc les gars, mettez après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je les ai mis, je suis vraiment satisfait. Je n'achète pas beaucoup de jeux, encore moins originaux, mais des jeux homerou, je n'en achète pas forcément beaucoup. Mais là, j'étais bien content, projet français, Cocorico, mais je regrette juste du coup qu'il n'y ait pas de français dans la notice. Je ne sais pas s'il était là tout à l'heure quand je l'ai dit Fred, mais j'aurais préféré un petit peu de français dans la notice. Bon, c'est le petit bémol, mais je reste quand même sur mon gros point vert pour ce jeu. On se dit à une prochaine fois les amis, on va se quitter avant que vous avez des choses à me dire. Je referai sûrement d'autres lives vu que ça s'est bien passé à priori au niveau technique. Habituellement, je suis plutôt un chat noir donc je pensais que tout allait cracher ou ne pas fonctionner. Mais voilà, d'ailleurs, je peux me tendre un truc. J'avais aussi implémenté quelque chose dans le chat. Je ne sais pas si ça marche. Non, je pense que ça ne marche pas. Normalement, vous étiez censé entendre des sons, mais à priori, ça ne fonctionne pas. Donc écoutez, hasta pronto comme on vient de me dire dans le chat depuis l'Espagne. Moi aussi, une petite parenthèse, comme je le disais, j'ai ma vidéo sur le Game Boy Camera Printer qui va arriver quand j'aurai le temps de la finir parce qu'elle est assez longue on va dire. Normal pour un accessoire aussi bien. Et du coup, le jeu des bibliothèques est toujours disponible si vous voulez y aller. Il est toujours dispo gratos. Vous y jouez sur votre smartphone. Vous pouvez télécharger la ROM si vous voulez mettre ça justement dans votre analogue dans votre carte, votre flashcard. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et n'oublie pas l'étalonnage. Ça, c'est une private joke qui se fait à lui-même. C'est beau. Et du coup, le jeu des bibliothèques qui va certainement arriver également en version boîte. Pour l'instant, je suis dans la prod depuis début mars. C'est un peu... Ça me prend beaucoup de temps. On va dire, on va pas dire que c'est compliqué parce que j'ai un peu essuyé les plâtres avec Jean Game Boy. Mais la version boîte devrait voir le jour. Je vais employer le conditionnel et elle n'aura pas du coup, elle n'aura pas le visuel de la boîte que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va changer un petit peu les choses. On va se mettre en danger. Incroyable. Et on espère du coup le sortir en version boîte dans une qualité aussi belle que ce GB Corp. C'est vraiment un très beau jeu avec une très belle réelle. Je le répète, la boîte, les petites cartes, tout. J'ai tous les écrans en même temps. Je ne sais même peu où je suis. Le petit sticker, la notice, le petit dossier confidentiel que je n'ouvre pas qui vous donne accès à tout ce qu'il faut faire pour valider les objectifs. Et puis voilà. Bon, on se quitte là-dessus les amis. Eh bien, merci à tous et puis on se dit à une prochaine fois pour un prochain live. Ciao.